Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Les frugalistes sont-ils les nouveaux égoïstes ? Bienvenue sur la playlist des 60 jours. 60 jours, 60 vidéos, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins, pour t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, pour apprendre à mettre en place un mode de vie frugaliste qui va te permettre, je te souhaite d'arriver à prendre ta retraite avant 40 ans, ta retraite anticipée d'une manière bien plus globale, tu t'en doutes, et puis surtout d'arriver à minimiser ton impact sur l'environnement tout en ayant un maximum de temps libre que tu vas pouvoir récupérer, et ce temps libre, tu pourras en être le maître. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai récemment vu sur un site qui paraît que les frugalistes, ce seraient un peu des nouveaux égoïstes, des personnes qui sont un peu en mode, après moi, le déluge. C'est-à-dire qu'ils vont bosser comme des maboules jusqu'à 35-40 ans, et puis ensuite, allez, on se met bien, voilà, je m'arrête de bosser, je vis de mes rentes, et puis ça va aller très bien comme ça, et puis démerdez-vous, moi, je ne suis plus dans ce machin-là. Voilà. Bon, eh bien, si tu crois que ça se passe comme ça, c'est une vision qui, je tiens à te le dire, va être extrêmement réductrice, et il y a de fortes chances que tu sois très très déçu du résultat, et que tu n'arrives pas, bah ouais, que ça ne colle pas par rapport à tes attentes. En fin de compte, pour moi, le frugalisme, c'est d'abord et avant tout, la manière la plus efficace d'arriver à sortir de la rat race. Alors, pour ça, il faut que je t'explique d'abord ce que c'est que la rat race. La rat race, c'est la course au rat, c'est la promesse que tout ira toujours mieux demain. La rat race, c'est le métro-boulot-dodo. La rat race, c'est aller dans une entreprise où tu vas te faire presser, presser, presser comme un citron, où tu vas tout faire pour essayer de gagner le plus d'argent possible, parce qu'avec ça, tu vas pouvoir t'acheter des nouveaux objets, des nouvelles choses, des nouveaux trucs complètement stupides et éphémères, qui vont combler une espèce de vie existentielle, qui vont te permettre d'arriver à avoir un petit bonheur à un instant donné, mais qui très vite ne te procureront plus de plaisir, puisque comme tu le sais, chose avalée n'a plus de goût. Alors, sortir de la rat race, c'est sortir de cette espèce de système. C'est comprendre que ce n'est pas là que se jouent les vraies choses. C'est comprendre que le bonheur, ce n'est pas forcément dans la possession qui va se trouver, mais c'est peut-être dans tous les petits instants de la vie, dans tous les petits moments précieux qui ne passent qu'une fois et qu'il faut essayer d'attraper comme ça et de savourer comme si c'était vraiment quelque chose d'unique, puisque c'est le cas bien souvent. Ça, c'est le frugalisme. Le frugalisme, c'est arriver à investir aussi, à se constituer des actifs et à minimiser tes passifs, c'est-à-dire à gagner plus d'argent, effectivement, à te constituer des rentes, disons le gros mot, tout en minimisant tes dépenses, tout en restant dans le raisonnable sans pour autant être radin. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ces actifs-là, quand ces rentes te permettent de ne plus avoir besoin de travailler à ce moment-là, tu te retrouves dans une position qui, pour moi, est le luxe ultime, c'est-à-dire la capacité de dire non. Non, patron, je n'irai pas bosser. Non, aujourd'hui, je n'irai pas me lever parce qu'aujourd'hui, je vais passer du temps avec ceux que j'aime. Ou aujourd'hui, je vais faire du yoga. Ou aujourd'hui, je vais lire un livre. Ou aujourd'hui, je vais aider des gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vais être dans une action de bénévole. Je vais offrir ce que j'ai de plus précieux au monde, mon temps de vie. Ça, c'est quelque chose d'unique qu'il faut considérer. Un truc important qu'il faut voir, c'est qu'en fin de compte, une personne qui bosse comme un malade, ou comme une malade, pardon mesdames, et puis qui rentre chez elle, tu vois. Une heure et demie de transport le matin, une heure et demie le soir. Ça aussi, on ne compte pas, ce temps perdu dans des conneries de transport. Et le soir, tu rentres chez toi, et puis il faut seulement commencer à faire tourner la baraque, faire à manger, machin. Et tu rentres, enfin, comment dire, t'arrives, il est 10 heures, mais t'es effondré. Comment tu veux que ça se passe bien dans ton couple, quand tu n'as même plus un instant à consacrer à celle ou à celui que tu aimes ? C'est impossible. C'est impossible, c'est vraiment dur. Il te reste quoi aller ? Une heure pour t'abasourdir, t'hypnotiser avec un truc à la télé ou sur Netflix, et puis après, voilà, une tisane et au lit. Moi, je bois de la camomille, tu vois, j'en ai ici. Bon, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est difficile d'arriver à offrir du temps en bénévole pour les autres. Alors que c'est vrai que si t'arrivais à ne plus avoir toute cette pression du quotidien, toute cette course, parce que, ben, ouais, faut aller les ramener, les sous, parce qu'il faut bien faire tourner la boutique, ben, tu vois que tout de suite, tu récupères, ça t'ouvre des tas d'opportunités, ça t'ouvre des tas d'options auxquelles t'aurais peut-être même pas pensé. Est-ce qu'au fond, tu crois que c'est être égoïste ? Est-ce qu'au fond, tu crois que, tu vois, et essayer d'offrir ce que t'as de plus précieux, peut-être ton temps, peut-être ton expérience, peut-être arriver à partager ton regard aussi sur les choses, sur le monde, arriver... Parce que, tu sais, il faut pas se leurrer, tout ça, c'est contagieux. Quand on a une approche qui est positive, c'est contagieux. Et quand on a une approche qui est négative, quand on est tout le temps dans le... Ah, tout va mal, et c'est la fin du monde, et tout va s'écrouler, et ben oui, c'est contagieux aussi, on le voit bien, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est le principe de la télé, etc. D'ailleurs, au passage, pense à l'éteindre, il n'y a pas trop où regarder les chaînes de news, franchement, je suis bien placé pour te dire qu'il faut pas trop en abuser de ces machins-là, ça peut être assez nocif. Mais, un truc qui est vraiment important, vraiment, ouais, comme ça, de considérer, c'est que quand on a une approche qui est beaucoup plus dans l'humain et dans le partage, quand on met la priorité sur les expériences plutôt que sur la possession, alors à ce moment-là, c'est tout ton regard sur la vie qui change. Est-ce que ça, c'est franchement être égoïste ? Je sais pas, parce qu'au final, faut pas se leurrer, même si t'as des rentes, comme on dit, des actifs, des immobiliers, n'importe quoi, un peu de bourse qui produit de l'argent, faut pas croire, ça aussi, c'est taxé. Donc, tu continues, d'une manière ou d'une autre, tu continues toujours à jouer le jeu. Voilà. C'est un petit peu cet éclairage, c'est un petit peu ces questions que je voulais essayer de partager avec toi, parce que ça me semblait important aussi d'essayer d'avoir, de considérer plusieurs points de vue et de considérer un petit peu les questionnements que d'autres personnes qui ne sont un petit peu extérieures à ce mode de vie peuvent se poser. De se dire, mais pourquoi se prive-t-il ou pourquoi se prive-t-elle ? Moi, j'ai pas l'impression de me priver. Moi, je ne veux pas me priver. Je refuse de me priver. Par contre, je vais faire des choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus raisonnables. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais ce que je vais faire ce soir ? Ça va peut-être te surprendre, mais je vais aller dans un resto qui est pas gratuit, qui coûte assez cher même. Et tu sais quoi ? Je vais y aller parce que je sais que je vais avoir un super moment et que ce moment-là, peut-être, il restera gravé dans mes mémoires et je pourrais m'en souvenir. Au fond, c'est ça la vraie question qu'il faut arriver à se poser. Quand tu seras arrivé au bout, quand on sera arrivé à la fin, peut-être, tu as quelqu'un dans ta famille, une grand-mère ou quelqu'un, un proche, un parent qui est décédé, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que toi, le jour où ça viendra, tu pourrais regretter ? Cette question, elle m'obsède. Tout ce que je mets en œuvre, c'est toujours pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que je pourrais regretter ? Est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir eu le dernier iPhone ou le dernier machin, la dernière bagnole ? Ou est-ce que je pourrais regretter une balade en forêt ? Est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir eu assez de temps avec mes parents, avec ceux que j'aime ou avec tes enfants, peut-être aussi ? Est-ce que tu pourrais regretter de ne jamais avoir appris le yoga, de ne jamais avoir vraiment pu prendre le temps de te poser dans un hamac et de lire un bon bouquin ? Pouvoir aussi avoir le temps de voyager, d'ouvrir à d'autres cultures, te questionner, te confronter peut-être à des gens qui ont des visions de la vie qui sont radicalement différentes des tiennes et puis d'essayer d'être dans une approche beaucoup plus curieuse. Ça, c'est un luxe. Moi, mon but, c'est aussi d'essayer de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour pouvoir m'autoriser à accéder à tous ces bonheurs-là parce que je suis persuadé que c'est des bonheurs. Est-ce que ça, c'est une approche égoïste ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'est pas obligé de souffrir. Ça, c'est une première chose que je veux vraiment te dire. On n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de devoir souffrir pour obtenir de l'argent aussi. Ça, c'est aussi une croyance que pour avoir un salaire, il faut absolument souffrir. Non, on peut très bien avoir des sources de revenus qui te permettent de ne pas être dans la souffrance ou d'être dans un job qui est horrible et que tu ne supportes plus. On peut avoir le droit aussi de sortir de tout ça. Moi, j'ai franchement, et on a tous dans notre entourage, si ce n'est pas toi-même qui l'a vécu, des expériences de gens qui ont été littéralement brisés par leur job, brisés par leur travail, brisés au point de même, parfois, ils laissaient leur peau, ils laissaient leur vie. Je n'oublie pas les gens de chez Orange, entre 2003 et 2005, les suicides qu'il y a eu. Je n'oublie pas Didier Bompard, quand il avait eu l'excellente expression de dire qu'il faudrait probablement arrêter la mode des suicides. Je n'oublie pas tous ces gens-là. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça, ni pour moi, ni pour mes proches, ni pour qui que ce soit. Alors, si tu veux sortir de toute cette saloperie, on va dire le mot, de tout le lean management, de presser les mecs comme des citrons au point d'en faire des robots, des machines. Et ce n'est pas nouveau, Charlie Chaplin, il l'avait déjà montré dans son film Les Temps Modernes. Si tu veux sortir de tout ça, dis-toi que c'est possible. Il y a des alternatives et on n'est pas obligé de souffrir pour arriver à s'extirper de toute cette cochonnerie. Voilà, je m'appelle Jérémy Satienne, ça s'appelle Frugalisme. Il faut garder le sourire et faire les choses avec le sourire, apprendre à mettre en œuvre des actions qui vont te permettre d'obtenir des résultats intéressants pour sortir de tout ça. Voilà, je te souhaite une excellente journée. et puis je te dis à demain. Merci, salut, ciao.